bonjour chers élèves observez bien l'image qu'observez-vous dans l'image c'est qui très bien c'est amira amira est une petite élève c'est une bonne élève c'est qui très bien c'est la maîtresse neda la maîtresse neda porte des lunettes et aussi il porte un tablier blanc il y a aussi des élèves en classe regardez ce sont des élèves ce sont les camarades de amira oui amira amira debout devant le tableau à côté de la maîtresse neda où sont-ils ces personnages où sont-ils ces personnages et sont en classe très bien et sont en classe en classe amira debout devant ses camarades les informe sur son oncle et sa tante et ses cousins la maîtresse neda bonjour les petits amira va nous parler de son oncle et de sa tante amira bon voici mon oncle il s'appelle nabil et la 39 ans il est de nador la maîtresse neda et la femme aujourd'hui mais c'est à tente amira oui c'est ma tante nesima et les secrétaire c'est amir ton oncle à des enfants amira oui mon cousin naufelle et ma cousine nora combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue très bien on a trois à maîtresse neda amira et de quoi parle-t-il ces personnages ils parlent de l'oncle de amira et de sa tante et de ses cousins naufelle naufelle nora où sont-ils les personnages où sont-ils ces personnages ils sont en classe ils sont en classe comment s'appellent-ils l'oncle de amira et s'appellent nabil l'oncle c'est le frère de son papa ou bien le frère de sa maman et de sa tante la tante et la soeur du côté paternel ou bien la soeur du côté maternel ou bien la soeur du côté maternel ou bien la femme de l'oncle il s'appelle la tante comment s'appelle comment s'appelle-t-il l'oncle de amira il s'appelle nabil qui l'agent-il nabil il a trente-neuf ans il a trente-neuf ans d'où est-il il est de mcnes non il est de rabat non il est de salé non il est de casablanca non il est de nador l'oncle de amira est de nador nador est une ville marocaine qui se trouve au nord du maroc juste à côté du husayma comment s'appelle-t-il la tante de amira il s'appelle nesima qui est le travail de nesima nesima est une professeure non est une docteur non qu'il est son travail elle est secrétaire nesima est une secrétaire nesima est une secrétaire elle travaille dans un bureau ou bien dans une société est-ce que l'oncle de amira a des enfants oui il a deux enfants comment s'appelle-t-il ses deux enfants Le premier d'Inophil, le deuxième est Nora.